bonjour à tous les bons traders bienvenue dans cette vidéo d'analyse crypto alors aujourd'hui on va parler du BTC de l'Ethereum on va parler de pas mal de choses au niveau de l'analyse technique sur les cryptos alors ce qu'on retrouve ici c'est une belle accélération de bitcoin due notamment à l'annonce des indices des prix à la consommation donc globalement la hausse de l'inflation la continuation de la hausse de l'inflation aux Etats-Unis qui a provoqué une hausse assez importante sur le gold et forcément du coup sur le bitcoin on a donc du coup cassé ça y est encore une fois notre ATH ici donc l'ATH qui était aux alentours des 67 000 aller pour arrondir on est aujourd'hui du coup sur un nouvel ATH aux alentours des 68 400 on est monté jusqu'à 68 900 on est vraiment pas loin des 69 et des 70 on a toujours nos targets alors la première target c'est ici c'est les 1,27 donc aux alentours de 74 75 dollars 75 000 dollars pardon première zone sur laquelle je vais décharger un petit peu ensuite on a toujours donc notre zone supérieure donc là c'est les 1,618 aux alentours de 86 000 globalement entre 86 et 88 et ensuite bon la grosse target finale aux alentours de 120 000 dollars mais là c'est autre chose donc voilà on devrait si tout va bien s'il n'y a pas vraiment d'événements ou de news négatives ou quoi que ce soit on devrait aller chercher cette zone attention quand on arrive dedans protégez vous mettez des prises de profit mettez peut-être des ordres limite pour récupérer des profits parce que voilà à tout moment on pourrait corriger surtout que bon on sera sur un gros mouvement comme ça quand même assez important qui n'aura eu que pour correction ce petit truc là donc on pourrait après par la suite entamer une correction plus grande dans l'optique d'éviter de se faire avoir prenez des profits c'est pas un conseil en investissement mais prenez des profits si bien sûr ça respecte votre plan voilà au niveau de bitcoin au niveau d'Ethereum bon alors lui c'est à peu près pareil il pousse énormément il a suivi bitcoin sur cette hausse assez importante lui au niveau des zones sur lesquelles j'attends c'est entre ce point là globalement entre les 1,27 à 5100 et la trendline ici donc globalement entre les 4900 et les 5100 il y est vraiment pas loin on est à 4850 donc attention à Ethereum dès qu'il arrivera sur cette zone ici pensez à prendre des profits parce que parce qu'on pourrait du coup avoir un retracement sachant que tout ça tout ce mouvement ici on arrive quand même sur une fin de structure et ça va amener un retracement un peu comme on avait eu alors c'est pas exactement la même structure on avait un peu la même chose ici voilà ce genre de gros mouvements qui arrive qui arrive à la fin par s'essouffler et là voilà on pourrait on pourrait avoir du coup le début d'une correction qui se mettra en place ici pour ensuite avoir une continuation par la suite alors je m'arrête ici pas forcément la correction elle pourrait durer plus longtemps on n'est pas encore là pour l'instant mais c'est vrai que c'est à surveiller ensuite au niveau de la bitcoin dominance forcément la bitcoin dominance repart parce que le bitcoin est en train de casser des nouveaux ATH ce qu'il faudrait c'est venir récupérer cette zone venir la recasser par le haut si je me rajoute la petite bande de Bollinger weekly voilà il faudrait recasser cette cette middle de bande de Bollinger ici pour repasser au dessus de cette zone et pour ensuite réattaquer le MA200 comme on l'avait fait ici puis ensuite réattaquer la bande de Bollinger supérieure donc ça c'est au niveau de la bitcoin dominance au niveau de l'Ethereum dominance pareil on n'est pas loin des 20 on a tapé les 20% ici donc globalement à l'Ethereum dominance on est dans un range d'accord on est en train de travailler ici dans un range on a retapé la bande supérieure donc la bande des 20 on avait été titillé la bande des 17 18 maintenant voilà ce qui est intéressant de voir c'est ce qu'on va vraiment réussir à pousser à casser ici cette cette bande de Bollinger puis vraiment passer au dessus ou est ce qu'on va tout simplement revenir à minima sur cette middle de bande de Bollinger sur cette MA200 peut-être en tout cas si on a un Ethereum qui retrace dans les prochaines semaines dans la zone dont on a parlé juste avant ça pourrait conforter l'idée que l'Ethereum dominance reviennent travailler pourquoi pas ces zones ici avec du coup la bande de Bollinger middle à l'intérieur et puis le MA200 en couverture juste en dessous ça pourrait être ça pourrait être intéressant ensuite au niveau des performances intéressantes alors il y a EGLD en EGLD faut faut pas oublier qu'il y a le le DEX MAIAR le MAIAR exchange donc le decentralized exchange avec pour token le MEX qui va sortir selon benyamin minkou sur sur ce mois ci le mois de novembre donc ça pourrait fortement pumper alors après attention aussi au risque du buy the remote sales the news on pourrait très bien voir une vente et une petite chute par rapport au fait que les gens ont anticipé la news voilà mais sinon rien de plus à dire au niveau des targets en attention on n'est pas loin des 1,618 on a retravaillé les 1,27 ici à deux reprises on a breaké on n'est pas loin des 1,618 donc attention au travail des 1,618 aussi attention à cette trendline également ça pourrait ça pourrait bloquer aussi le prix mais sinon au niveau de EGLD ça continue son train si vous voulez la prochaine target ensuite ce sera les 2,618 aux alentours de 550 dollars ensuite ensuite on a une bonne performance au niveau du luna qui continue à à pumper on est on a tapé les 1 les 2,618 pardon on a tapé les 2,618 juste ici à 54 dollars sur l'eau là donc complètement complètement surréaliste incroyable sachant que c'est un token que que j'avais partagé je sais plus c'était à peu près par ici on était aux alentours des 10 13 dollars et puis on en avait on l'avait aussi vu passer dans cette zone à l'étude on est réaccumulé aux alentours de 2,4,5,6,7,8 dollars 10 dollars peut-être donc voilà hyper intéressant et puis là l'accélération est assez spectaculaire pareil au niveau de luna tout se passe bien la prochaine target aux alentours des 72 dollars 72,5 et puis après la dernière target qui sera les 4,618 alors elle n'est pas affichée sur ce graphique je vais vous l'afficher tout de suite 4,618 aux alentours de 92 dollars 50 90 92 dollars donc globalement moi j'ai toujours dit j'avais dit dans le discord luna je le vois bien aller taper les 100 dollars sur ce cycle alors pas en ligne droite il n'ira pas aux 100 dollars en ligne droite encore et il faudra des corrections à un moment donné des corrections un peu plus importantes peut-être pas aussi importante mais il faudra des corrections un peu plus grande pour pouvoir y aller mais en tout cas c'est c'est quelque chose qui est envisageable ensuite on a une belle performance aussi du link aujourd'hui alors j'ai pas spécialement d'analyses vous voyez j'ai des analyses mais elles sont entre guillemets périmées hop ouais j'ai pas spécialement d'analyse sur le link c'est vrai que c'est un actif que je surveille pas mal que j'avais en portefeuille que je n'ai plus mais qui est très très intéressant parmi les oracles c'est un des plus un des plus connus avec ben protocol notamment donc toujours très très intéressant en plus la configuration est vachement vachement intéressante également je sais pas ce que j'avais en weekly j'ai peut-être quelque chose voilà j'ai pas énormément de deux choses mais voilà on a une belle configuration avec un double bottom dans la zone de neutralité sur le rsi est un prix comme ça qui qui s'envole qui part à la hausse et donc voilà très très intéressant à utiliser très très intéressant à pourquoi pas avoir en portefeuille et je pense qu'il ya du potentiel sur le link en tout cas c'est toujours un ça c'est un jeu de la vieille il est toujours là en target on pourrait avoir les 53 dollars ensuite on allait en 27 aux alentours de 64 65 dollars et les 1 618 aux alentours de 70 77 78 dollars voilà un petit peu pour le link qui est ma foi très très intéressant ensuite on a on a notre ami à mon grand ami le chili ce qui pourrait encore nous faire des petites surprises donc on avait cette zone ici cette zone de 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 débouclement baissier ici de vente qu'on est venu chercher un ici avec les 0,618 qu'on a rejeté à la mèche près donc ceux qui ont pu prendre des profits là dessus bravo et puis ben voilà là maintenant on pourrait simplement accumuler ici puis refaire un nouveau push essayer d'aller chercher plus haut au niveau de chillis moi ce que j'attends de mon côté c'est cette cette target ici des 0,94 donc qui est la th aux alentours des 1 et ensuite cette grosse target ici aux alentours des 1,15 sur les 1,27 voilà c'est là où j'attends chillis sur cette sur cette dernière partie du bull run on a l'état qui continue de performer je vous l'avais déjà partagé donc on va pas plus détaillé que ça voilà qui qui tranquillement est en train de partir il est sûr il est sur le pas de tir on a algo algo magnifique qui qui nous refait une belle poussée également donc on voit que le travail sur cet actif est vraiment beau envoyer impulsion alors déjà une première intuition ici on vient retravailler cette zone oui on revient travailler le lower high le higher high pardon enfin le dernier plus haut ça lower high ensuite regardez boum on monte on vient faire quoi on vient retravailler ici ce dernier plus haut également envoyé juste ici et là on pourrait encore encore faire des plus hauts encore aller chercher des zones en termes de zone ce qu'on peut aller chercher ben c'est les 1,618 on les a déjà tapé juste ici donc là la prochaine target du coup il serait ici sur les les 2,618 ici voilà un petit peu du coup ce qu'on peut ce qu'on peut aller chercher 2,618 qui nous amènerait donc à 3,7 dollars 3,8 si on arrondit sur algorand et pour terminer est ce qu'on a un autre petit truc qui est intéressant et notre belle petite performance allez on a le v-chain également qui est intéressant hop je vais le partager vite fait comme ça ça vous donne des petites idées aussi alors j'ai pas de grosses analyses sur le v-chain pareil c'est pas c'est pas un token que enfin c'est un token que je surveille que je suis en portefeuille mais c'est pas un token que vous voyez il ya encore des analyses antérieures de 2020 donc c'est vrai que c'est pas un token que je suis beaucoup plus que ça qui est quand même intéressant vous voyez pareil on a on a on a un retravaille pied un double bottom dans la zone de neutralité juste ici on a la création du coup d'un higher high et un lower high donc des plus hauts de plus en plus haut des et des plus bas de plus en plus haut création d'une tendance haussière on a le MA200 pardon c'est pas ça que je voulais faire on a le MA200 juste ici en couverture donc très très intéressant aussi voilà et au plus on est on est parti on a breaké cette zone ici on l'a breaké à la hausse ça y est maintenant ce qui pourrait être intéressant d'aller chercher en target évidemment c'est l'ATH au 0,28 dollars puis ensuite d'aller chercher les 1,27 à 0,34 les 1,618 à 0,42 et puis en gros bonus les 2,618 à 0,64 mais voilà même même les targets ici ça me donnerait 50% à peu près 90% et puis si ça me donnerait du 130% donc ça fait quand même des performances intéressantes après évidemment si vous êtes positionné de plus plus bas ça vous fera des des targets des objectifs beaucoup plus intéressant et pour terminer au niveau du crypto total on continue de faire des plus hauts on continue d'avoir un bitcoin un crypto total pardon qui 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 nous fait des plus hauts voilà mais on continue on continue de break et ath sur ath donc tant que les crypto monnaies 20 vont attirer de la liquidité on va continuer d'avoir des nouveaux plus hauts sur sur le crypto total et tant que le bitcoin pousse surtout on va avoir des nouveaux plus hauts et si le crypto total des alcoins vous voyez qu'il n'est pas en reste qui pousse également alors un petit peu plus lentement mais il n'est pas en reste on a également cassé la th et on continue de monter également tranquillement donc tant qu'on monte aussi sur le crypto total des alcoins il n'y a aucun souci faut surtout surveiller et therom et la plupart des gros alt pour pour pouvoir surveiller potentiellement des des corrections sur sur cet indicateur voilà j'en ai terminé avec cette vidéo n'hésitez pas à me mettre un like à nous mettre un like et un commentaire sur ce que vous avez pensé de cette vidéo si vous avez également des analyses des crypto monnaies que vous aimeriez que j'analyse dans les prochaines vidéos également vous abonner à la chaîne des bons traders pour avoir toute la suite de ces vidéos que je puisse vous partager aussi de de nombreux de nombreuses opportunités que vous êtes libre de prendre ou non et puis on se retrouve donc la semaine prochaine pour la prochaine vidéo d'analyse sur le marché des crypto bonne journée bonne soirée à vous et à la semaine prochaine